La grande guerre portée sur le sol vosgien n'est pas une guerre comme les autres dans l'ensemble du conflit mondial. En effet, les Vosges, secteur de montagne, imprime à cette guerre le seul caractère de guerre de montagne présent sur le front français en 1914-1918. Cette guerre de montagne est donc bien une guerre spécifique parce qu'en plus de lutter contre l'ennemi, il faut également lutter contre les éléments, lutter contre l'altitude, le froid, le climat, l'isolement. Évidemment, il faut lutter contre le fait que la civilisation est plutôt en fond de vallée alors que la guerre va plutôt se porter sur les hauteurs. Qui tient les hauts tient les bas dit ce vieil adage militaire. Et donc, cette guerre de montagne va imprimer une guerre spécifique. En effet, il y fait chaud l'hiver, il y fait particulièrement froid l'été, il n'y a pas obligatoirement d'eau partout sur les hauteurs. On ne peut pas y amener du matériel aussi facilement qu'en vallée ou en zone de plaine. Et donc, il va falloir construire d'abord les conditions de la guerre en montagne avant de réaliser cette guerre en montagne. Tout autour de nous, dans ce massif des Vosges, on voit encore parfaitement les traces des organisations défensives, de cette barrière fortifiée qui va être faite par les Allemands et par les Français pour combattre en montagne. Mais également, toutes les traces des infrastructures, des chemins de liaison, des câbles aériens, des téléphériques, des chemins de fer forestiers qui vont permettre d'acheminer le matériel afin de réaliser cette guerre homérique et spécifique qu'est la guerre de montagne.